Bonjour les Scrapeurs et Scrapeuses ! J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées et que votre réveillon se passera très bien. Demain on se retrouvera pour une vidéo bonus avec une petite annonce. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça demain. La carte de vœux sera une checker box. Je n'ai pas défini complètement ce que je veux faire sur la carte donc je vais vous la faire au fur et à mesure et je vous montre le matériel que je vais utiliser. J'ai pris une base de carte de chez Action qui fait 13 sur une carré. J'ai utilisé le tampon de chez les ateliers de Karine de la troisième collection de la jolie couronne et c'est la collection Mint Choco ou quelque chose comme ça je ne sais plus exactement. Donc on va tamponner là-dessus. On va faire le checker au milieu et on verra comment on fait tout ça. Je vais utiliser un outil pour bien cadrer mon tamponnage. Je ne sais plus exactement, je l'ai eu avec une box chez Itilia. Donc là je prends la memento black et bien dans le poignet. J'attends juste que ça sèche un tout petit peu et après je prends son diamètre aussi pour faire mon daille. Ça va un petit peu couper la couronne mais ça ne me dérange pas. Donc par contre ici je vais découper pour travailler le fond du checker. Donc la base de la carte elle est de 13 sur 13. Je vais faire 12,8 sur 12,8. Je vais reprendre donc le tampon. Je vais juste le tamponner un peu grossièrement avec une encre rouge. Et je ne veux pas quelque chose de très net. Donc j'utilise avec ça. C'est pour ça que je n'ai pas pris de bloc acrylique. Voilà, je vais chercher le mot. Voilà, ça va super joli. Je vais aller à ma machine de découpe faire le daille. J'ai envie de colorier un petit peu ma couronne. Donc on va utiliser déjà deux feutres alcool. Après, dans le vert, je vais utiliser ces deux marques-là. On va faire un peu de patouille en utilisant, j'adore moi l'argenté. C'est pour ça que vous ne verrez pas trop de doré sur mes cartes. En faisant quelques gouttes avec ça. Donc je vais faire l'étiquette de bonne année. Je vais utiliser le tampon étiquette et je vais masquer ça. Je vais juste utiliser le bon année ici. Bon, loupé ! Mon tamponnage loupé ! Donc on recommence. Voilà. Et je vais mettre... Donc j'ai ancré et je vais mettre mon skin tape après. Voilà, c'est mieux réussi cette fois-ci. Voilà, maintenant, là aussi. Hop. Juste une petite partie. Donc là, c'est le plastique que je récupère d'une pochette, tout simplement. donc on va mettre une double face. Voilà. Donc là, je vais utiliser une mousse 3D ou en double face un peu plus épais. pour faire le checker. Donc je vais utiliser comme strass des petites étoiles, de strass tout simplement, des petits confettis. Et on a des confettis en forme d'étoiles. Non, d'étoiles de sapin, pardon. Mais j'en mets très peu en sapin. Je vais en mettre quelques-uns juste. Et du coup, je barre ce que j'avais travaillé tout à l'heure. Je vais le coller dessus. Voilà, ce n'est pas fini. Donc, je vais prendre des pailles, comme ça. C'est parti. Donc j'ai coupé une paille en trois petits morceaux, je vais les unir avec du masking tab, je voulais prendre un ruban rouge mais je ne l'ai pas ou je ne trouve pas donc on remédie autrement. Donc voici la carte pour souhaiter une bonne année, donc je vous dis à demain pour une vidéo bonus avec une annonce et je vous souhaite un très bon réveillon et à très très bientôt sur une prochaine vidéo, bye bye ! Scrapez bien les scrappeurs et scrappeuses ! Sous-titrage ST' 501